Hey, salut c'est Major Mouvement, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où vous l'avez vu, on va voir ensemble les pires, pires, pires techniques de kinésithérapie, de santé, de médecine, de TikTok. Je tiens à remercier aujourd'hui notre partenaire du jour qui est Steelcase. Steelcase est un équipementier de bureau qui vous propose des chaises et des bureaux pour vous sentir bien et bien bosser à la maison. Tous les liens sont dans la description, je vous en parlerai plus en vidéo mais regardez avant ça. On me pose souvent la question de savoir s'il est bien de travailler debout. Alors c'est excellent de passer de la position assis à debout, mais c'est encore mieux quand c'est le bureau qui le fait pour vous. Pas mal. Là ça fait son petit effet, ça fait son petit effet, non mais si, si. Et ceux qui disent que ça c'est ma taille, je vous ai vu. Allez, c'est parti go. Alors on attaque sur un premier syndrome du pyriforme. On peut voir qu'au départ mon collègue le fait tranquillement avec les doigts, il descend avec le coude et là, là le patient n'est pas content. Là le patient se débat. Alors. Alors on va analyser ensemble. Est-ce que la technique est bonne ? Je peux pas dire qu'elle est mauvaise. Je l'ai faite, je l'ai même reçue. Elle fait mal mais elle fait du bien en même temps. Venir chercher avec le coude parce que t'es au niveau de la région fessière où il y a beaucoup beaucoup de muscles et si tu veux mettre de la pression, bah parfois tu peux venir chercher des corps musculaires avec le coude et avoir une bonne pression. En plus de ça, ça a l'air de se voir que le mec sur la table est plutôt musclé. Donc on peut venir un peu chercher là-dessus, on peut venir un peu chatouiller. Le seul problème c'est que sous le muscle pyriforme, il y a le nerf sciatique qui passe. Et un nerf, il aime pas qu'on vienne le comprimer. Donc même si ça part d'un bon sentiment pour détendre un muscle, oui pourquoi pas, pour venir écraser le nerf clairement. La douleur du mec est réelle et je conseille pas de faire ce type de traitement. Moi j'aurais peur qu'elle tombe dans les escaliers. Elle fait craquer tous ses doigts à la hanche là. Elle est faite en papier bulle. C'est ni bon ni mauvais, elle est comme ça, je suis sûr que toute sa page Instagram, TikTok, je suis sûr que c'est que ça. Regarde, vas-y bien, on va voir sa page. Elle s'appelle Queen of Cracks et c'est que ça en fait, 48 millions. C'est sacroillac qu'elle fait sauter quand elle fait ça. Je pense que de la même manière que certains sont blonds et d'autres bruns, elle, elle a ses articulations qui sautent facilement, elle a beaucoup de gaz dans ses articulations. Oh ! Intéressant, ça vient chercher derrière l'homoplate comme ça ? Disons, et moi j'avais fait la même vidéo, savoir si c'était normal ou pas normal, j'étais en train de m'extasier parce que j'arrivais à mettre deux phalanges. Le gars, il arrive à rentrer ses trois phalanges derrière, après faire de la momisation de l'homoplate. Alors, est-ce que c'est normal ? C'est pas normal. On a des masses derrière l'homoplate. Tiens, viens par là Patrick. On a des muscles rhomboïdes et trapèzes qui font la jonction entre la colonne vertébrale et l'homoplate. Ce sont des muscles qui sont quand même assez puissants, donc c'est difficile de venir chercher. Chez les personnes qui arrivent bien à se détendre, il est possible en détendant le muscle de venir chercher à passer en fait entre l'angle de l'homoplate et les côtes, on arrive à rentrer dedans. Pour ça, il faut que les gens arrivent à se détendre parce que sinon tu n'arriveras pas à rentrer. Il y a aussi les gens qui malheureusement ont vraiment des déficits d'activation chez ces muscles fixateurs. Avec les ailes d'ange, ce sont les homoplates qui se décollent complètement. Ou même, ce sont des gens quand ils vont envoyer les épaules vers l'avant, on a un décollement complet. Ça peut être un signe d'une pathologie, pas toujours le cas, il y a des gens qui sont nés comme ça, d'une paralysie, d'une nerve d'enclé, je crois, qui énerve justement les muscles fixateurs des homoplates. Donc chez cette personne, impossible à dire si on arrive à rentrer au temps parce qu'il est complètement relâché, parce qu'il a une mobilité d'épaule qui est tout à fait normale et il est né comme ça, avec une grande mobilité d'épaule, ou si c'est lié à un déficit. Je ne sais pas pourquoi le mec utilise un gant. Je vois beaucoup de chiro, d'ostéo et de kiné sur TikTok qui utilisent des gants noirs. Je pense que c'est uniquement pour TikTok, parce que dans la vraie vie, mettre des gants pour bosser avec les gens, ça n'a aucun intérêt, ça te coupe d'une partie des sensations, ça utilise beaucoup de plastique pour rien, sur des mesures d'hygiène qui ne sont pas nécessaires, tu te laves les mains, ça suffit largement. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on compare une première technique, une technique chiro, où on met la serviette autour des vertèbres, on va venir tracter dans l'axe pour soi-disant remettre l'alignement au niveau des vertèbres. Alors ça, c'est des vertèbres lombaires, mais vous imaginez que c'est au niveau cervical. On met une serviette, on tire d'un coup et ça remettrait dans l'axe. Alors, on sait que ça ne fonctionne pas comme ça. Les vertèbres qui ne sont pas dans l'axe fonctionnent très bien, n'envoient pas forcément de messages douloureux, ce n'est pas parce que vous les remettez dans l'axe que ça va forcément mieux. Donc, je ne vais pas revenir sur le modèle chiropracticien, mais ce n'est pas des techniques que je vous recommande. C'est très impressionnant sur des vidéos YouTube, mais ça ne soigne pas grand-chose. Et de remplacer ça par une espèce de casse-noisette, où on mélange ça avec un espèce de rouleau tout pourri, qu'on vient mettre le long des trapèzes et qu'on pince derrière, avec une vidéo où clairement le mec est en train d'avoir un orgasme du dos, avec des bruits de craques qui ont été rajoutés derrière, il n'y a vraiment rien qui va dans cette vidéo en fait. Ostéophile, testez-le maintenant, tu peux te le foutre au... Qu'est-ce qui se passe ? Chez certaines personnes qui ont une peau qui ne bouge pas beaucoup, on peut avoir des amas gazeux qui vont se mettre à un moment donné sous la peau. Et lorsque tu vas venir mettre une traction rapide au niveau de la peau, ça peut créer, comme au niveau d'une articulation, des bulles de gaz qui s'échappent. Tu ne remets pas les cheveux en place, tu ne remets pas la peau en place. Est-ce que tu casses des adhérences ? Est-ce que tu mobilises les fascias ? En vrai, peut-être. Est-ce que ça a des fonctions thérapeutiques quelconques ? Franchement pas. Pour être tout à fait franc, les fascias, c'est passionnant. Mais aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment ça marche. Et on ne sait toujours pas, quand ça déconne, comment les traiter. Donc ça laisse la porte à beaucoup, 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 beaucoup de dérives à la fois d'interprétation, de traitement et de vidéos. En gros, tout ce qui est traitement des tissus mous, on peut imaginer plein de choses, mais à partir du moment où tu vas venir bouger ta peau, bouger tes muscles, ça va envoyer un message la plupart du temps de bien-être au niveau du cerveau. Est-ce que pour autant, tu traites une pathologie ? Probablement pas. Et c'est ce que je reproche souvent à ces vidéos, c'est que ça fait des trucs qui sont très spectaculaires. On se dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe ? » Rien en fait. « Mécanique à quand le polar ». Tu vois, c'est ça moi qui m'énerve. Les mecs inventent des concepts. C'est ça qui me pose le problème là-dedans, c'est que ça ressemble à du médical, mais c'est pas du médical. Et qu'en vrai, en réalité, ça se trouve, cette personne, elle a des vrais maux de tête qui traînent pendant longtemps, elle aurait besoin d'un vrai diagnostic parce que ça peut être un truc un peu plus compliqué ou parfois elle a besoin d'un vrai traitement. On lui fait croire qu'il y a un nouveau traitement un peu fancy à base de tirasses de cheveux mécaniques pour remettre des trucs. C'est la porte à tellement, tellement de dérives parce que tu vas faire miroiter à des gens des techniques qui sont parfois spectaculaires, qui peuvent pendant 5-10 minutes modifier un peu la perception de ton corps, mais qui in fine ne changent que dalle sur le long terme. Par contre, ça va payer un bras. Fait que ça quoi. Et que comme ça devient viral sur TikTok, les gens se disent « ça marche ». Tu vois, dans la même vidéo, le mec qui te fait une technique articulaire au niveau de la charnière, c'est un mec de plus de 75 ans. Ça, en France, tu fais ça, tu vas en prison en fait. Il n'y a aucun levier supérieur, aucun levier inférieur. D'ailleurs, sa technique, elle est dégueulasse. Ce n'est pas parce que c'est sur TikTok que c'est vrai, moi, je suis tonné. Celle-là, elle est très bien, celle-là. Je suis placé d'un mètre 85 à un mètre 93 en faisant ça tous les jours. Ce n'est pas une blague. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vais essayer. Je lui accorde un bénéfice du doute. C'est s'il a fait ça tous les jours, de ses 9 ans à ses 17 ans, à la limite, je peux bien y croire. Mais ce n'est pas grâce à ça. Arrête, tu peux prendre ça, là. Je continue ? Waouh, ça marche ! Merci beaucoup, Yoga Get Teller Following. Il doit avoir des super conseils pour grandir, ce mec. 600 000 followers ont deux Zeus. Celui-là est marrant. Je suis quand même assez impressionné par la souplesse du monsieur, mais il faut comprendre qu'une vertème, pour qu'elle puisse craquer, il faut rajouter des composantes, pas seulement faire de la flexion. En fait, ton dos, il ne craque quasiment pas quand tu fais de la flexion. Si tu veux qu'il craque, c'est qu'il faut rajouter de la flexion, de l'inclinaison, de la rotation. Donc, en fait, il faut cumuler différents paramètres pour pouvoir mettre en tension ton articulaire. Et à ce moment-là, ton articulaire, elle pète. Donc, en fait, rien que sur ça, le fait qu'il vienne le chercher deux fois d'affilée, exactement dans le même mouvement, c'est juste pas possible. Et donc, c'est un faux son, mon petit pote. Les épaules, c'est très, très, très impressionnant. Donc, moi, ma théorie, c'est que c'est vrai, clairement. Je pense juste qu'il a accéléré la vidéo. Ça donne plus un effet waouh d'avoir cet effet d'onde, ondulation, ondulaire, de contraction musculaire. Mais par contre, c'est quand même très, 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 très impressionnant. Je tiens à remercier mon partenaire du jour, Steelcase, qui est donc un équipementier pour du matériel de bureautique hyper confortable à mettre à la maison, avec une chaise qu'on peut personnaliser pour être le plus confort possible au niveau des bras, au niveau du dos, au niveau de l'assise. En plus de ça, ce siège est intégralement made in France. Et vous voyez qu'on est quand même plutôt pas mal. Il y a quatre choses que les femmes savent faire, mais pas les hommes. Je vous propose de tester ensemble. Descendre le long d'un mur et remonter. Allez, c'est parti. Non, mais c'est même, c'est mes bretelles qui me gènent. Ok, vas-y, Nathalie, essaye. Là, t'as pris les... Tu t'étais des démons. Ça va, ça veut dire que je suis pas le seul. Dites-nous si vous vous y arrivez. Ensuite, numéro 2. À genoux sur les coudes. À genoux sur les coudes. Et à l'enlève les coudes. Ok. Vas-y, Nathalie, fais-le à côté de moi. Tu veux pas un coussin, quand même, au cas où ? Non, ça va. C'est vrai ? T'as confiance dans tes dents. Ok. À genoux sur les coudes. Et toi, tu dois mettre les deux mains dans le dos. Ah ouais ! Toi, tu arrives... T'arrives à tenir comme ça ? Machine ! Ok. Moi, je pense que ça, j'ai rien. Ah ! Oui, mais après, toi, t'as les talons. Ah oui, vas-y, j'ai un gamin. Voilà ! C'est vrai que ça te rajoute des centimètres, quoi. Bien joué. Bon, là, on y arrive tous les deux. Le dernier. Tu viens là. Prends une chaise. Et tu remontes. Bien joué. Petite trace sur le mur. Merci, Nathalie. Ça, c'est cadeau, le nouveau mur du studio. Mais c'est sûr que j'y arrive. Je vois pas comment, je peux pas y arriver. Quoi, faut pas reculer ? Non, non. Non, mais ça dépend de la taille du tabouret. Moi, c'était juste pour éviter de remettre une trace de peinture sur ça. Non, je suis pas de mauvaise foi. Ça, c'est bien un truc que les mecs peuvent faire avec pas les nanas. C'est que nous, on est de mauvaise foi. Bon, bah, du coup, j'en ai validé deux sur quatre. Je pense que la conclusion est sans appel. Je suis mi-homme. Mi-homme, mi-femme. Bon, en même temps, rien qu'on ne savait déjà. Ah, déjà, le mec, il commence avec des mythènes de MMA. C'est bon signe, tu sais. Allez, venez. Allez, viens, viens. Oh, allez, bah, voilà. Bah, je comprends bien pourquoi il est mythènes. Il y a d'autres. Oh, là. 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 Je ne connais pas toutes les techniques, c'est tout. Je ne connais pas cette technique-là. Moi, je n'ai qu'un conseil. Si quand vous arrivez, vous voyez qu'un professionnel de santé est avec des gants de MMA... Moi, je pense que ce qu'il fait, c'est qu'il pense qu'il remet les vertèbres en place en tapant dessus. Ça ne marche pas nulle part à aucun moment. En plus, le gars, faites trop genre. Il essaie d'être précis, vraiment. Ma foi, quand je fais ça, ça n'a pas l'air droit. Je vais te taper dessus, je vais lui en mettre en place. Le pauvre mec, il ressort de là. Il est tout rougi. Il lui serre la main. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur TikTok. Bien souvent, c'est quand même des belles saucisses. N'oubliez pas, si vous voulez plus d'informations sur Steelcase, le lien est dans la description. Si vous voulez voir d'autres vidéos React, vous pouvez regarder celle-ci. On fait un vrai ou faux sur ce qu'on a vu sur TikTok. Et puis celle-là, si jamais vous avez juste envie de vous marrer. Allez, portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.